Ça y est, c'est décidé, vous attaquez les travaux. Entre changer la cuisine, rénover la salle de bain, agrandir, faire construire une véranda ou encore une piscine, maintenant, il faut financer. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle configuration de Je Visite sur YouTube. Et voilà quelques semaines que nous n'avions rien publié, rien enregistré, non pas qu'on vous fasse la tête, mais nous préparions ce studio. Un nouvel outil de travail qui devrait nous permettre d'aborder les sujets chiants dans un cadre sympathique. Et quand on parle de sujets chiants, on va parler de financement, d'assurance et toutes ces petites choses qui peuvent être liées à votre immobilier. Ici, nous allons parler conseils et trucs et astuces pour vous permettre d'envisager et de préparer au mieux vos projets. Et pour cela, nous avons décidé de commencer par un sujet bien chiant, le pré-travaux. Bah oui, la période s'y prête. Qu'il s'agisse d'embellir, d'agrandir ou d'aménager sa maison différemment, le confinement nous a tous plus ou moins fait réfléchir. Pour faire des travaux d'ampleur, on n'a pas toujours la trésorerie pour financer cash. Dans ce genre de cas de figure, on va donc avoir affaire à nos amis banquiers pour avoir recours à un pré-travaux. Mais alors, quand on parle de pré-travaux, de quoi parle-t-on ? Jusqu'à présent, aucune grande nouvelle, un emprunt travaux va nous servir à faire des travaux. Avant tout, il faut savoir que le sujet est assez large, puisque on va commencer à parler de travaux dès la tapisserie. Qu'il s'agisse d'embellissement, de peinture ou de papier peint à remettre dans une maison, on peut déjà envisager le pré-travaux. Il faut savoir qu'en dessous de 5 000 euros, il vaut mieux avoir recours à un prêt à la consommation, qui sera sans doute beaucoup plus souple, beaucoup plus simple à mettre en place et un peu moins contraignant de manière administrative. Donc, on note, en dessous de 5 000 euros, on va chercher du prêt à la consommation. Non, ici dans ce dossier, on va parler de travaux un peu plus conséquents. Donc, peut-être d'agrandissement, de véranda, de piscine, de changement de cuisine ou de reconfiguration et d'aménagement complet de la maison. de grosses enveloppes travaux qui vont de 5 000 à 75 000 euros, voire encore plus. Ce qu'il est important de savoir, c'est que dans cette enveloppe de 5 à 75 000 euros, il existe deux types de prêt-travaux. En fonction de votre besoin, en fonction de votre projet, vous allez sans doute avoir besoin de plus ou moins de souplesse. De manière générale, avec un prêt-travaux, on vous dira dans le monde bancaire qu'on ne peut pas financer d'électroménagers, qu'on ne peut pas financer de meubles ou même de l'outillage, ce qui est partiellement vrai. Ah oui, chaque établissement bancaire voit un peu les choses à sa sauce. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe vraiment deux types de prêt-travaux. Ce qu'on va appeler un prêt-travaux dit affecté, qui lui est contraignant, ou alors ce qu'on appellera un prêt-travaux non affecté, qui pour le coup peut être beaucoup moins contraignant. En fonction de la nature de votre projet, il vous faudra donc demander à votre banquier s'il s'agit d'un prêt affecté ou d'un prêt non affecté. Pourquoi ? Le prêt affecté, comme son nom l'indique, est affecté à vos travaux. Je suis obligé de rester dans un cadre très généraliste, donc ensuite, chaque établissement bancaire a une fois de plus ses particularités. Néanmoins, il faut savoir que sur un prêt affecté, généralement, à la constitution de votre dossier, on va vous demander des devis, on va vous demander des permis de construire, ou du moins les demandes de permis de construire, si tant est le fait que vous effectuez un agrandissement de plus de 20 m². On peut vous demander les assurances décennales des artisans qui interviennent, et tout autre papier qui vont être un peu plus contraignant. Et il faut savoir que pour l'utilisation des fonds, on vous demandera également les factures afférentes à ces différents devis. Si à un moment ou à un autre, le projet venait à changer en cours de route, pour x ou y raisons, vous pourriez, en fonction de l'établissement bancaire, vous retrouver bloqué dans vos travaux. Aïe ! L'argent étant le nerf de la guerre, si le banquier a décidé de bloquer les fonds, il bloquera. Pour ce qui est de l'utilisation des fonds, on va avoir différentes possibilités. La première, vous avancez les fonds. Carte bleue, chèque, on évite l'espèce. Vous récupérez la facture de vos matériaux, vous la signez, vous la déposez à votre banquier, il recrédite les fonds de votre prêt, en les mettant sur votre compte bancaire. La deuxième formule permettrait, quant à elle, de payer directement les artisans qui interviennent. Il s'agirait donc, dans ce cas de figure, une fois de plus, de récupérer la facture, de la signer avec une annotation qui dépend de chaque établissement bancaire, de l'envoyer à votre banquier, qui lui s'occupera de régler directement l'artisan. Des solutions qui peuvent parfois être contraignantes, si bien en termes de trésorerie, qu'en termes de délai de règlement. La solution du prêt non affecté, qui, elle, va vous offrir un peu plus de souplesse, peut-elle être la solution la plus difficile à aller chercher au niveau bancaire, en fonction du montant et de la nature de vos travaux ? Toutefois, ce prêt non affecté, comme je le disais, vous offre beaucoup plus de souplesse, puisqu'une fois le crédit accordé, le contrat de prêt signé et les délais de rétractation terminés, l'intégralité des fonds est versée sur votre compte. Dans ce cas précis, plus besoin de facture. Vous réglez directement vos artisans ou le magasin dans lequel vous allez chercher vos matières premières. Cette solution permettrait éventuellement de financer des meubles, éventuellement de l'outillage ou encore de l'électroménager pour un changement de cuisine. Certains diraient même que c'est une solution qui pourrait permettre de faire du black. Bien sûr, je rappellerai qu'en France, le paiement en liquide et sans facture est à proscrire. On en parlait des prêts qui vont de 5 à 75 000 euros et qui vont être limités dans le temps, puisqu'ils vont s'étaler de 5 à 10 ans. Bien sûr, une fois de plus, il peut encore exister des exceptions. Ce qui amène une contrainte et pas des moindres, puisque en plus de rajouter une nouvelle ligne de crédit sur vos comptes bancaires, la mensualité peut être plutôt conséquente et donc venir entacher votre endettement. Par ailleurs, il faut savoir que sur cette typologie de prêts, le montant des taux d'emprunt est souvent un petit peu plus élevé que la normale en termes de prêts immobiliers. Enfin, en fonction de la nature de vos travaux, 75 000 euros, ça peut parfois être court. Il existera d'autres prêts travaux de diverses natures, notamment ce qu'on appellera l'éco-prêt à taux zéro, du prêt à taux zéro ou même des prêts aidés. On n'abordera pas le sujet aujourd'hui, il est beaucoup trop vaste, la vidéo serait beaucoup trop longue. On va donc rester assez généraliste sur cette vidéo. Bref, si vous avez besoin d'un petit peu plus de renseignements sur le terrain, n'hésitez pas à contacter notre courtier, je vous mets ses coordonnées dans la description. Il existe également une autre famille de prêts travaux qui est celle que l'on va mettre en place lors de l'acquisition d'une maison. On parlera donc là d'un prêt immobilier acquisition plus travaux. Il peut lui présenter certains avantages. En effet, on parle là d'un prêt immobilier qui peut aller atteindre des durées allant de 20 à 25 ans, voire parfois plus en fonction de votre établissement bancaire. Ce qui peut considérablement baisser vos mensualités et donc votre endettement. Par ailleurs, vous bénéficiez des taux de votre emprunt immobilier qui sont souvent moins onéreux que des taux de prêt à la consommation ou des taux de prêt travaux. Sauf pour ce qui est de l'éco-prêt à taux zéro puisqu'il est toujours très compliqué de faire un emprunt en dessous de zéro. Enfin, souscrire une enveloppe travaux dans votre prêt immobilier permet également de n'avoir qu'une seule ligne de prêt sur votre relevé de compte. Ce qui, en cas d'opération future, est plutôt bien vu dans l'analyse d'un manquier. Il présente des avantages, certes, mais également des inconvénients. Tout comme pour le prêt affecté, on vous demandera des devis, de matériaux ou d'artisans pour la constitution de votre dossier. Il est quand même impératif pour moi de vous préciser que les devis peuvent arriver de magasins comme Le Roi Merlin, Bricodépôt ou toute autre enseigne de bricolage. Vous pouvez réaliser vos travaux vous-même et vous n'êtes pas obligé de passer par des artisans. Bah oui, pourquoi amener un surcoût alors que vous savez faire ? Une fois de plus, il faut absolument vous renseigner auprès de votre banquier à savoir si les factures doivent correspondre en totalité aux devis que vous avez fournis ou qu'on vous laisse certaines souplesses à cet effet. D'autre part, inclure un prêt travaux dans un prêt immobilier peut vous exposer à payer des intérêts intercalaires. Les intérêts intercalaires, qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Je ne vais pas épiloguer aujourd'hui, il faut juste retenir que ces intérêts intercalaires peuvent avoir un impact sur le coût de votre emprunt. Pour le plus conseil, j'aurais toujours tendance à vous dire qu'il faut prévoir le pire pour qu'il n'arrive que le meilleur. Il est donc toujours intéressant, lors de la mise en place d'un prêt travaux, de surévaluer vos travaux. Même si on en est tous à regarder à notre poche et à essayer de faire des économies, surévaluer des travaux peut vous permettre d'éviter de mauvaises surprises. Sur un prêt travaux ou un prêt immobilier comprenant des travaux, et une fois de plus, en fonction de votre établissement bancaire, il est toujours possible de ce que l'on appelle consolider un prêt. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? Consolider un prêt, c'est simple, ça veut dire qu'on prévoit 40 000 euros de travaux au départ, finalement on n'en utilise que 30 000. Il est assez simple de dire à son banquier que nous n'avions que besoin de 30 000 et effacer les 10 000 euros qui étaient prévus à l'origine. Ainsi, on rebaisse la mensualité du prêt, on rebaisse la durée en fonction de ce que vous choisissez et le prêt part avec 30 000 euros de travaux et non les 40 000 prévus à l'initial. A l'inverse, si vous avez besoin de 40 000 et que vous aviez prévu 30 000, on ne pourra pas faire grossir l'enveloppe et vous devriez auquel cas re-solliciter votre banquier pour augmenter votre trésorerie et faire une nouvelle ligne de prêt ou alors chercher dans votre épargne. Un prêt travaux inclus dans votre prêt immobilier permet de réaliser immédiatement vos travaux dès l'entrée dans votre maison. Il vous faudra toutefois fournir l'attestation de propriété comme quoi vous avez bien acheté, il vaut mieux être propriétaire avant de faire des travaux. D'ailleurs, pour le plus conseil, on évitera de faire des travaux avant d'être propriétaire de la maison. Même si vos vendeurs et les propriétaires actuels sont d'accord, cela pourra vous éviter bien des déboires si jamais il arrivait quelque chose. En résumé, on vient de découvrir à peu près 4 types de prêts qui peuvent être destinés à financer les travaux. Le premier, en dessous de 5 000 euros, on fera un prêt à la consommation qui sera beaucoup plus simple à obtenir et vous accordera beaucoup plus de souplesse. Entre 5 et 75 000 euros, deux types de prêts. Le prêt non affecté qui vous permet de réaliser des travaux de différentes natures sans spécialement justifier de vos dépenses avec des factures. Néanmoins, il vous faudra fournir des devis à l'origine. Le prêt affecté qui lui va être plus contraignant puisqu'il vous demandera des devis à l'origine, qu'il s'agisse de matériaux ou d'artisans. Il vous demandera des factures en sortie pour justifier des dépenses et vous ne pourrez pas financer d'outillages, de meubles ou d'électroménagers. Enfin, le prêt immobilier qui lui va inclure en plus de votre acquisition des travaux qui vous permet de réaliser vos travaux tout de suite à l'entrée dans votre maison qui vous permettra d'étaler votre emprunt votre emprunt 1, 2, 3 qui vous permettra d'étaler votre emprunt sur du plus long terme avec des taux souvent beaucoup plus intéressants des contraintes qui sont certes existantes puisqu'il vous faudra également fournir les devis et les factures à la sortie. L'impossibilité de financer de l'électroménager dans une cuisine sauf avec un peu de bidouillage si vous posez la question à votre cuisiniste je suis sûr qu'il vous trouvera la solution. Et enfin il vous serait facturé des intérêts intercalaires qui augmentent le coût global de votre emprunt. Pour ce qui est des intérêts intercalaires dans les semaines à venir vous devriez trouver un lien en haut de cette vidéo qui vous amènera vers un explicatif beaucoup plus clair afin que vous puissiez en comprendre le fonctionnement. Voilà pour cette première vidéo sous ce format en studio j'espère qu'elle vous aura plu il nous faut nous mettre à l'aise et trouver les sujets réussir à les dérouler donc pas évident bien sûr si vous avez des questions ou interrogations n'hésitez pas à nous les poser en commentaire nous répondrons bien volontiers. De même que si vous souhaitez aborder des sujets particuliers les commentaires sont les bienvenus et ils sont là pour ça. Si vous êtes en région compagnoise que vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas non plus à solliciter notre courtière vous trouverez ses coordonnées dans la description tout en sachant qu'elle se déplace à domicile. En tout cas sur cette première vidéo il y a vraiment des gens que je souhaitais remercier notamment la chaîne Nothèque je vous mets les coordonnées et leur chaîne YouTube dans la description si vous êtes intéressé par l'environnement et le format YouTube ils sont vraiment très pros c'est une chaîne super sympa c'est vraiment très ludique et très agréable de regarder leurs vidéos c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a une bonne lumière qu'on a un bon son normalement qu'on a une bonne vidéo et un beau cadre donc un grand merci à toutes les équipes Nothèque vos vidéos sont géniales continuez comme ça pour moi qui adore ça c'est toujours un plaisir de vous regarder une autre chaîne qui est plutôt géniale et plutôt bien faite dans cet esprit c'est la vidéo tout simplement vous pouvez aussi aller y jeter un coup d'oeil je vous mets également le lien dans la description c'est plutôt bien fait et on a un personnage qui est tout à fait sympathique donc n'hésitez surtout pas vous allez voir que vous passerez encore une fois de plus un bon moment si vous avez apprécié je sais que vous en avez sans doute marre que beaucoup de YouTubers vous demandent de mettre un like de partager ou toute autre chose moi aussi et moi le premier j'en ai marre néanmoins comme on vous l'expliquera un peu partout c'est le seul moyen pour nous d'être référencé dans l'algorithme YouTube donc n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air ça nous fait plaisir déjà dans un premier temps mais en plus ça permet à d'autres personnes de découvrir les vidéos puisque YouTube les proposera plus facilement si vous nous filez un coup de pouce à bon entendeur en attendant notre prochaine vidéo je dis prenez soin de vous n'oubliez pas les gestes barrières sont toujours aussi importants et je vous dis à très vite pour j'espère une nouvelle visite sur YouTube Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada